Bon après-midi à tout le monde. Je m'appelle Dominique Lemieux, je suis directeur de la Maison de la littérature. Cet après-midi, pour cette table ronde-là, vous le savez, on va célébrer dans trois jours le troisième anniversaire de la Maison de la littérature. Vous êtes le dernier événement de notre deuxième anniversaire. C'est une grande fierté pour nous. Vous le savez, depuis nos débuts, on célèbre la littérature avec grand enthousiasme. Et ce dont nous sommes le plus fiers, c'est que les gens sont au rendez-vous. L'an passé, il y a plus de 120 000 personnes qui ont visité la Maison de la littérature. Ça témoigne de la pertinence d'un lieu qui célèbre la littérature au cœur de notre ville. Notre lieu se veut audacieux, rassembleur, inclusif. C'est pourquoi on ne pouvait pas refuser la proposition du Centre de la francophonie des Amériques, dont on a quelques représentants ici parmi nous, merci d'être là, qui nous ont proposé d'accueillir cette table ronde sur l'écriture francophone en Amérique à l'occasion du 20e congrès commun du réseau Québec-France et de la Fédération France-Québec-Francophonie. Malheureusement, on ne connaît pas suffisamment la littérature francophone en Amérique issue de l'extérieur des frontières du Québec. Je dis malheureusement parce qu'il y a là des voix formidables qui méritent d'être découvertes. Notre souhait aujourd'hui, c'était de vous faire mieux connaître cette littérature-là, cette littérature vivante, engagée, en accueillant quatre représentants en provenance des quatre coins de l'Amérique francophone, du Maine avec M. Beaupré, de l'Ontario avec M. Marchildon, de la Colombie-Britannique avec Mme Olson et de la Louisiane avec M. Rabelais. Votre travail est essentiel. C'est un travail de mémoire, un travail de transmission, un travail artistique qui mérite une plus grande attention. Je cède donc la parole à notre animatrice, toujours très appréciée, Diane Martin. Ce sera un plaisir de poursuivre cet échange avec un verre de l'amitié que la Maison de la littérature vous offrira après la discussion. Merci, merci beaucoup. Merci Dominique. Merci bien gentil aussi. Ça va être agréable de pouvoir poursuivre la discussion, effectivement. Bien le bonjour. Je suis vraiment contente de me joindre à vous. Le fait francophone en Amérique me passionne. J'ai à plusieurs reprises eu l'occasion d'accompagner le Centre de la francophonie des Amériques dans différents projets et c'est toujours une découverte extraordinaire. Nous au Québec vivons dans le fait français. Ça fait partie de notre vie, mais le fait francophone existe à l'extérieur des frontières du Québec. Il existe au Canada, il existe aux États-Unis, il existe encore plus loin. Et il est bon de préciser effectivement que la francophonie des Amériques, c'est très vaste. Et j'ai des chiffres peut-être pour faire une petite mise en contexte avant d'aller plus loin et de vous présenter nos invités. Il existe quand même 33 millions de personnes parlant le français dans les Amériques. Ce qu'on entend par les Amériques, c'est bien sûr l'Amérique du Nord, mais aussi l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et aussi les Antilles. Aux États-Unis seulement, c'est 11 millions de personnes. Et on va revenir là-dessus dans quelques instants. Alors, on comprend évidemment à travers tout ça, quand on pense à 33 millions à travers les Amériques du Nord en Sud, on comprend à quel point c'est un continuum qui a des contours très flous. C'est aussi une réalité très largement dispersée sur un immense territoire. Alors, imaginez à quel point les écrivains sont importants, à quel point les gens qui choisissent d'écrire en français sont importants, parce qu'ils font office de détenteurs de la mémoire, mais aussi de diffuseurs. Et ils gardent la culture vivante. Alors, nous avons la chance d'avoir avec nous quatre auteurs qui ont choisi d'écrire en français. C'est toute une aventure qu'on va vivre avec eux. Une aventure dans le sens que quand on choisit d'écrire en français, quand on vit dans un milieu anglophone, déjà en partant, ça demande une certaine dose d'affirmation de soi et de sa culture, et de reconnaissance aussi de sa propre culture. Alors, il y a plusieurs questions qui vont s'imposer d'elles-mêmes. Et je vous dis tout de suite que les questions, je vais d'abord les poser, mais vers la fin, ce seront vos questions à vous qu'on entendra, parce que c'est extrêmement important aussi d'avoir ces discussions qui s'ouvrent à la salle. Donc, il y aura une période de questions d'environ 10 à 15 minutes à la fin. Alors, sans plus tarder, je vous présente un petit peu plus en détail nos quatre auteurs. Je dis bien quatre, il devait y en avoir cinq. Malheureusement, un de nos auteurs n'a pas pu, il a eu un empêchement. Donc, Éric Cassono-Tissimi est ici par la pensée, mais malheureusement, c'est tout ce que nous pourrons avoir de sa présence avec nous aujourd'hui. Mais sans plus tarder, donc, je vous présente du Maine tout d'abord. Normand Beaupré. Bonjour, M. Beaupré. M. Beaupré a un doctorat en littérature française de l'Université de Brown, au Rhode Island. Il est professeur émérite, maintenant à sa retraite, après 30 ans d'enseignement universitaire en Nouvelle-Angleterre. Normand Beaupré écrit en anglais et en français, avec maintenant 24 titres déjà publiés. Il est notamment l'auteur de La Souillonne. La Souillonne, qui est une pièce que certains décrivent comme étant un peu la sagouine de la Nouvelle-Angleterre. La pièce a été présentée au Québec et à Québec aussi, grâce justement à la collaboration du Centre de la francophonie des Amériques. Voilà pour M. Beaupré. À côté de M. Beaupré se trouve Nathan Rabalet, qui est de la Louisiane. Nathan, qui vit maintenant en Virginie. Vous êtes professeur et chercheur en études françaises et francophones au Collège William & Mary. Vous enseignez régulièrement des cours d'écriture avancée et des séminaires sur la francophonie nord-américaine. Et votre recherche porte principalement sur l'intersection entre la langue et l'identité en Amérique du Nord francophone. Et il a maintenant son actif, son tout premier recueil de poésie, qui s'intitule « Le Hantage » et qui est paru récemment aux éditions Tintamare. Bonjour et bienvenue avec nous, M. Rabalet. À ses côtés, de Colombie-Britannique, Karen Olson. Mme Olson est née à Trois-Rivières. Alors là, on a quand même des racines québécoises, mais de mère acadienne et de père norvégien. Alors, on est une citoyenne du monde en quelque sorte aussi. Elle vit maintenant à Kelowna, au cœur de la vallée de l'Okanagan, que plusieurs connaissent. Elle a la bougeotte. Elle a vécu dans l'Ouest canadien et en Allemagne pour enseigner le français. Elle a exploré le Japon, le Pérou, la Tanzanie. Et a enseigné le français en programme d'immersion à Regina, en Saskatchewan, avant de se déposer à Kelowna. Je ne sais pas pour combien de temps. Elle a trois romans à son actif, dont un roman jeunesse. Et enfin, de l'Ontario, je vous présente Daniel Marchildon. On dit de lui qu'il est un pilier de l'Ontario francophone. Il œuvre dans sa région natale, La Fontaine, à 160 km au nord de Toronto depuis 1983. Ses nouvelles littéraires, ses articles, ses critiques ont paru dans nombre de prestigieux périodiques. Il a signé une vingtaine de publications, dont 11 romans pour jeunes, 4 romans pour grand public et des ouvrages historiques. Il a aussi écrit des scénarios pour la télévision, la radio et le cinéma. Soulignons le film La sacrée, qui met en vedette l'auteur-compositaire-interprète franco-ontarien, bien apprécié des Québécois, Damien Robitaille, qu'on connaît bien. Et j'arrête là, mais vous comprenez l'idée derrière l'expression de pilier de l'Ontario francophone, j'imagine. Voilà. Alors, et je prends un petit moment, et là on entre dans la discussion, pour vous dire que les ouvrages de nos auteurs sont accessibles gratuitement en ligne grâce à la merveilleuse bibliothèque virtuelle, donc la Bibliothèque des Amériques, qui est justement un projet d'initiative du Centre de la francophonie. Vous allez trouver là des milliers de titres, des romans, des recueils de poésie, des essais historiques et politiques, des bandes dessinées, littérature jeunesse, les gens n'oublient, provenant de plus de 200 maisons d'édition réparties sur le continent. Alors, vous allez sur le site Bibliothèque des Amériques et vous pouvez emprunter virtuellement, gratuitement, les ouvrages qui se trouvent, dont les ouvrages de nos auteurs. La présentation est terminée. La discussion commence. C'est en soi, c'est stupéfiant, à mes yeux, qu'on décide, quand on vit dans un milieu anglophone, qu'on décide d'écrire en français. Il y a déjà en soi un geste, il y a quelque chose de profond qui nous pousse à faire ça. Et je vous pose la question à vous tous. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a amené à décider d'écrire en français? Alors que quand on habite au Maine, on habite en Louisiane, maintenant en Virginie, bon, vous êtes maintenant dans l'Ouest et en Ontario. Parce que finalement, quand on écrit, on veut aussi être lu. Et les maisons d'édition, le milieu naturel, le milieu anglophone, c'est les maisons d'édition pour publication anglophone, j'imagine. Alors, on n'entrera pas tout de suite dans les embûches et les détails qui se dressent devant vous. Mais pourquoi écrire en français quand on vit dans un milieu anglophone? Vous répondez à votre goût, quand vous le voulez. Je peux lancer le bal. Dans mon cas, je pense que c'est parce que le français, c'est la langue du cœur. Puis, bon, la langue, ce n'est pas un outil. C'est une façon, c'est un mode d'expression de son intérieur. Alors, pour un écrivain, s'exprimer son intérieur, c'est ce qui prime. Alors, je ne pourrais pas, je pense, aussi facilement faire ça en anglais, même si je pourrais le faire. Puis, peut-être, ça donnerait des bons résultats. Mais l'autre aspect aussi, c'est que même si on vient d'un milieu minoritaire, où, effectivement, il y a beaucoup plus de maisons d'édition de langue anglaise, ce n'est pas plus facile de se faire publier en anglais. Donc, on ne tourne pas naturellement vers ça, parce que ce n'est pas plus facile. Donc, vraiment, c'est un choix, je pense, qui est motivé par ces deux facteurs-là. C'est le besoin de s'exprimer soi-même. Et l'outil qui est là, pas l'outil finalement, le mode d'expression qui est le cœur, c'est ça qui sort en premier. Mme Olsen. Dans mon cas, ma mère étant acadienne, c'était, on avait un choix, parce que mon père était anglophone, pas anglophone, mais norvégien, protestant, alors on pouvait aller soit à l'école anglophone ou à l'école francophone. Et puis, pour ma mère, c'était important qu'on apprenne sa langue. Et puis, pour moi, c'est la façon de la conserver. J'ai commencé à écrire en Saskatchewan, j'étais enseignante pendant 20 ans. J'ai la bougeotte, oui, mais j'ai commencé à travailler avec le cercle des écrivains de la Saskatchewan. Ça a été mes premiers mentors. Puis, quand je suis partie m'établir à Kelowna, en Colombie-Britannique avec mon mari, c'est là où j'ai vraiment eu la chance de faire une pause, parce que j'étais à la retraite aussi. J'avais le temps d'écrire, alors c'est venu naturellement, c'est ma langue maternelle. On parlait les deux langues à la maison, mais c'était la meilleure façon de m'exprimer. Oui, mais M. Rabalais, de votre côté, ce n'était pas la langue maternelle à la maison. On parlait en loup, disons, vous habitez à... Est-ce que vous habitez à Lafayette? Est-ce que vous êtes là à Lafayette? Oui. Alors, dans la maison, chez vous, vos parents, frères et sœurs, la plupart ne parlaient pas français. C'est vrai. Enfin, c'était différent chez ma grand-mère, parce qu'elle était francophone de langue maternelle. Ça fait, j'ai appris beaucoup de français chez elle. Et puis, j'ai fait mes études en littérature en français. Ça fait que c'était... Je pense que j'ai toujours eu une affinité pour la langue française. Et je comprenais bien le français, mais c'était beaucoup plus tard que j'ai appris à lire et écrire le français. À ça, je dirais que c'est vraiment une question, oui, culturelle et identitaire, mais aussi pratique, parce que j'ai pris le goût pour la littérature en français. Je n'ai jamais... Enfin, quand je pense à mes écrivains et mes poètes préférés, ils sont tous francophones. Et des poètes comme Zachary Richard et Jean Arsenault, c'est son nom de plume, m'ont inspiré aussi pour voir que c'est possible d'écrire en français et en français louisianais en plus. Mais ce qui est différent aujourd'hui, c'est qu'on a même une maison d'édition en louisienne. En fait, c'est la seule maison d'édition francophone aux États-Unis, c'est Tintamar, parce qu'avant, tout le monde était obligé de se faire publier à Moncton ou à Montréal. Donc, je pense que ça, c'est en train de changer pour les gens qui sont à peu près de mon âge, que c'est possible de publier en louisienne en français. Et on discutait un petit peu avant, tout à l'heure, quand on s'est rencontrés, puis vous me parliez de votre grand-mère et vous l'avez abordé encore là. C'est par votre grand-mère que le premier contact avec la langue s'est fait. C'est pareil, la langue s'est installée dans votre esprit et dans votre cœur aussi, tout jeune. Mais je le mentionnais, à la maison, par contre, avec les parents et les frères et sœurs, on parlait anglais. Donc, il a fallu vraiment que ça soit ancré très fort dans vous, dans votre cœur, pour que vous persistiez, malgré le fait que la famille ne parlait pas français du tout. C'est un virus génétique, là, enterré. Oui, alors, il y a une attache très forte. Je vais arriver à M. Beaupré, parce que, dans votre cas, vous, vous avez quand même, c'est votre 24e ouvrage que vous venez de faire paraître, mais vous avez écrit aussi en anglais et en français. Alors, ça, c'est intéressant, là, parce qu'il y a un choix. Le moment où vous choisissez un ouvrage dans une langue ou dans l'autre, il y a une connexion, là. Je suis bilingue et biculturelle. Ah, vous êtes biculturelle. Oui, mais je dois dire que lorsque je grandissais, je disais aux gens, je ne suis pas français, je ne suis pas québécois, je suis franco-américain. Après certaines années, j'avais honte même d'être francophone et de parler français, parce qu'il n'y avait aucun élément de justice et de succès. Et j'en parle dans mon premier roman, Le petit mangeur de fleurs. Et ça m'a pris une éducation et contact avec les gens et le voyage pour m'affirmer que, oui, je ne pouvais pas changer mon identité. J'étais de langue française, c'est ma langue maternelle, et j'en suis fier aujourd'hui, et j'écris en français. Oui. On va entrer tout de suite, je pense, bien dans les embûches et les difficultés, parce que ça fait partie du choix, là. Encore une fois, en discussion tout à l'heure, M. Beaupré me racontait que quand il était enfant, au début, il y avait, évidemment, vous êtes descendant de canadiens français, donc de Québécois qui sont venus, qui sont allés travailler dans les usines de filature aux États-Unis. Oui, on connaît l'histoire, on connaît à quel point ça a été une érosion du fait canadien-français à l'époque. Vous aviez, vous me racontiez, une cellule francophone large et soutenante. Le village, le quartier, les oncles, les tantes, les grands-parents, il y avait beaucoup de gens. La communauté francophone était florissante quand vous étiez enfant. Ah oui, oui. J'ai grandi avec tous ces gens, même des voisins, à l'école et un peu partout, alors on ne parlait que le français. L'anglais est venu plus tard. À un certain moment donné, mes parents parlaient un peu d'anglais pour savoir, pour qu'on ne les comprenait pas. Après un certain temps, on disait, oh, on a compris ce que vous avez dit, on a appris l'anglais. Mais l'anglais et le français, c'est deux langues que je connais très bien. Mais j'ai la passion de la langue et c'est pour cela que j'écris en français, pour démontrer aux jeunes franco-américains qu'on peut le faire et atteindre un certain succès. Et du côté de M. Rabalet, les grands-parents et les jeunes, vous me disiez tout à l'heure, sont les personnes les plus âgées et les plus jeunes, sont les personnes attachées au français et les personnes qui le parlent davantage. Oui, c'est-à-dire que comme la génération de mes grands-parents, ils étaient souvent battus ou punis à l'école s'ils parlaient français, il y avait une vraie rupture avec la langue. Donc, je pense que c'est pour cela que ma grand-mère ne voulait pas parler en français avec ma mère. Mais après un certain temps, pour moi, il n'y avait pas de problème. Et puis, quand ses amis venaient à la maison, elle parlait toujours en français. Donc, ça se calmait au fur et à mesure. Et puis, aujourd'hui, c'est complètement différent avec les programmes d'immersion. Et je pense que le français est en train d'avoir une présence plus forte dans la politique et pour l'économie, j'espère. C'est différent. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une question un peu plus linguistique et moins ethnique ou culturelle. Parce qu'il y a tellement de communautés en Louisiane qui parlent le français ou le créole. Il y a des Autochtones, des Cadiens, des Créoles. Donc, je pense que c'est bien de promouvoir cette identité linguistique pour que tout le monde soit inclus. Mme Monsun, vous avez travaillé aussi en Saskatchewan. Vous avez été aussi témoin. Vous savez, vous la connaissez, cette histoire aussi du français qui a été réprimée durement. Oui, en fait, par des lois qui étaient très sévères. Et puis, dans les écoles, c'était absolument défendu d'enseigner le français. Pas pendant que j'étais là, mais j'ai travaillé avec des religieuses les premières années. Quand je suis allée dans l'Ouest canadien pour enseigner, puis j'étais surprise de voir que des lois comme ça existaient. Mais c'était vraiment pour effacer une culture francophone dans l'Ouest canadien. Puis c'était souvent des villages qui avaient été fondés par des prêtres francophones. Puis les Québécois avaient suivi. Mais les religieuses étaient quand même assez rusées. Quand les directeurs, les inspecteurs arrivaient, elles cachaient tous les livres en français. C'était interdit. Oui, c'était interdit. Elles faisaient la leçon en anglais devant les gens qui étaient les grands visiteurs. Puis une fois que les hommes repartaient ou les gens repartaient, les livres en français ressortaient. Puis les bonnes sœurs continuaient leurs leçons pour pouvoir... Puis c'est comme ça que la langue s'est maintenue, en fait, dans l'Ouest canadien. Oui, oui, il fallait être résilient et combatif. Et là, on est allé aux États-Unis, dans le Maine, aux États-Unis, en Louisiane. Là, on est dans les Prairies et en Ontario. Mais j'allais dire, ça, c'est des tactiques qui viennent de l'Ontario, hein, cacher des vies. Parce qu'en Ontario, pendant le temps du règlement 17, dans les années 20, c'était exactement la même situation. Puis justement, on faisait la même chose dans les écoles. Alors, oui, l'histoire continue à se répéter. Bien, en Ontario, je pense que quand on parle de vouloir s'exprimer en français, c'est qu'il y a quand même des incitatifs qui sont là. Moi, je pense à ma propre expérience. Je veux dire, à l'âge de 15 ans, j'avais une rubrique dans le journal communautaire. Donc, on sent partie d'une communauté, puis il y a des appuis à l'intérieur de la communauté. Alors, moi, avoir ma propre rubrique dans le journal français, de pouvoir faire ça. J'ai essayé de le faire dans le journal anglais, d'ailleurs, puis on n'a pas voulu de moi. Donc, il y a des incitatifs comme ça, des encouragements, des stimulations qui viennent du milieu communautaire. Le problème peut-être aujourd'hui, puis c'est que maintenant, les communautés sont moins serrées, sont de plus en plus éparpillées, avec le déménagement des jeunes qui quittent les communautés, les petites communautés comme la mienne, comme La Fontaine, Pénétain-Gouchine, cette région-là, c'est qu'on a moins ce sens d'appartenance communautaire. Donc, cette stimulation est moins grande. Alors, ça, c'est problématique, je pense. Puis, avec le vieillissement de la population dans ces communautés-là, justement, il n'y a pas de relève, finalement, de jeunes qui prennent la parole en français. Alors, ça, je vois ça comme un défi énorme, un grand problème. Mais, parce qu'anciennement, je pense que s'il y a eu une perte du côté français, c'est que pour les jeunes, et puis c'est peut-être encore le cas aujourd'hui, c'est qu'on choisit notre identité quand on arrive à l'âge adulte. Puis, bon, dans un milieu minoritaire francophone, on est tiraillé entre, bon, le milieu majoritaire anglophone et puis notre milieu minoritaire francophone. Et, finalement, le choix arrive un peu tard. Quand on part, puis qu'on devient adulte, là, finalement, on décide qui on veut être. Et si les jeunes n'ont pas été assez outillés pour faire ce choix-là, faire le français, là, ils ne pourront pas le faire. Alors, pour nous, c'est très important que les jeunes veuillent faire des études postsecondaires en français parce qu'il faut que ce moment de lucidité arrive. Et puis, il faut encourager, justement, à ce moment-là de lucidité d'arriver. Oui. J'aimerais juste rajouter, il parle de l'Ontario, mais en fait, c'est en Saskatchewan que ça a commencé avant. C'était la répression après la rébellion de la rivière Rouge. Et puis, les vagues des migrants aussi qui sont arrivées de l'Ukraine, qu'on voulait assimiler le plus vite possible. Et puis, les communautés autochtones. Il ne faut pas oublier que ça aussi, ça faisait partie du pouvoir, des gens qui étaient au pouvoir, qui étaient des anglophones à l'époque, qui voulaient uniformiser la culture. Alors, on voit, il y a une histoire, il y a un fil commun où le fait francophone, on a tenté d'écraser le fait francophone et de le faire disparaître. Est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que le fait d'écrire en français, ça devient par défaut automatiquement un geste politique, un geste d'affirmation sociale, un geste qui a une portée de société, politique dans son sens large? Oui, tout à fait. Je veux dire, parce que, bon, je vais reprendre la citation de l'auteur Gaston Tremblay, un auteur franco-ontarien qui dit « Dès que j'écris ma première ligne, je sais que je viens d'éliminer 95 % de mon marché potentiel. » Alors, c'est vraiment un geste politique parce que je sais que je ne serai pas lu dans ma province. Puis, bon, est-ce que je vais être lu ailleurs? Les chances, là aussi, sont quand même minces. Alors, vraiment, c'est de poser un geste politique pour affirmer que cette voix-là, celles de l'Ontario français, sont importantes. Elles ont leur place, qu'on les entende ou pas. Donc, c'est de... Moi, en tout cas, quand j'ai commencé à écrire en français, j'ai commencé à écrire, point. C'était vraiment pour m'affirmer personnellement, mais en même temps, je pense que j'affirmais l'importance de la communauté de façon plus globale aussi. Pour moi, ce n'est pas de la politique, surtout de l'élan culturel. Plusieurs le perdaient. Et il y a trois ans, la détectrice d'un petit journal chez nous m'a demandé de mettre par écrit mes souvenances de grandir, lorsque je grandissais à Bitterford. Alors, j'ai dit, j'écrirai peut-être un mois, deux mois, trois mois. Ça a duré trois ans et demi. Et encore, les gens me disent, pourquoi vous avez arrêté, M. Beaupré? C'est parce qu'ils ne voulaient plus, mais je pourrais continuer. Alors, j'écrivais en français et je le traduisais en anglais pour ceux qui ne pouvaient pas lire le français. Mais c'est une matière de culture. C'est un élan culturel que je leur redonne. Et ils sont très fiers de ce que je fais. Et je suis fier moi-même de leur donner cela. Pour moi, c'est peut-être un petit peu différent. C'est mon premier recueil. Je viens tout juste de commencer. Je dirais oui et non parce que je ne vois pas le marché pour la poésie, même en anglais, en Louisiane, comme étant très grand, très important. Donc, même ce 95% que je perdrais peut-être, relativement, ce n'est pas énorme non plus. Et c'est une question pratique aussi parce que je n'ai jamais aimé ce que j'écris en anglais. J'ai essayé quelques fois et je pense que je ne vais jamais montrer ça à personne. Ce n'est vraiment pas bon. Ok, mais est-ce que vous écrivez en anglais? Est-ce que c'est de la poésie aussi? J'ai essayé la poésie et puis des petites nouvelles. Mais je pense que c'est parce que j'aime beaucoup les jeux de mots, jouer avec les sons. Et ça, ça me vient très facilement en français. C'est peut-être parce que je lis plus en français aussi. Mais en anglais, ça ne marche pas du tout. Je n'ai même pas de choix. Alors, vous ne saviez pas le choix. Dans votre cas, à vous, ça s'est vraiment imposé. Politique aussi, en ce sens que moi, quand j'ai commencé, ma carrière d'auteur, là, on parle à la fin des années 80, je me suis lancé en littérature jeunesse tout d'abord parce qu'à cette époque-là, il n'y en avait presque pas de littérature jeunesse. C'est difficile à penser ça maintenant. Mais de littérature jeunesse produite en français en Amérique du Nord, il n'y en avait pas beaucoup. Puis surtout en Ontario français, là, il n'y en avait vraiment pas du tout. Alors, pour moi, il y avait comme une nécessité ou une impulsion de faire connaître, de faire des histoires que je n'ai pas pu lire quand j'étais jeune. Parce que la seule littérature jeunesse que j'avais, moi, auquel j'avais accès, ça venait de la France pour la plupart. Donc, je n'ai pas trouvé d'histoire dans laquelle je pouvais me retrouver. Alors, j'ai senti ce besoin d'essayer de combler ce vide, de présenter cette expérience en espérant que ça intéresse d'autres aussi. Alors, c'était un peu un geste pour donner cette voix, justement, pour parler de notre expérience. Dans mon cas, il y a une communauté francophone à Cardona, puis il y a un centre culturel à Cardona. Il y a une école francophone à Cardona. Oui. Alors, pour moi, ça a été, je pouvais me permettre d'écrire pour des adolescents d'abord. Ensuite, un premier livre, un roman adulte. En fait, je suis rendue à mon quatrième livre. Ah oui? Oui. Alors, pas une prise de conscience, parce que j'ai toujours senti que j'étais une francophone bien enracinée, puis j'ai des longues racines du côté de ma mère. Mais je ne voulais pas perdre ma langue. Je ne voulais pas être assimilée. Je ne voulais pas disparaître. Alors, c'est une façon de continuer. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a des valeurs communes à la langue française? Est-ce que, quand on parle de culture française, quand on l'étend à un aussi vaste territoire, est-ce que ce français-là fait en sorte qu'il y a une reconnaissance intime entre francophones de partout? Il y a quelque chose qui nous unit, nous, parlant français, à travers le continent? En tout cas, oui, je pense que c'est vraiment le français. C'est une interculture, parce que ça nous relie à différentes cultures, le français qui est parlé de différentes façons, qui traduit différentes expériences aussi, comme le français en Louisiane, par exemple. Moi, je me suis passionné pour lire certains documents qui venaient de là, qui parlaient de cette expérience-là. Les Acadiens, c'est la même chose. Nous, peut-être, les francophones qui vivons en Ontario, par exemple, notre problème, c'est qu'on n'est pas assez exotique par rapport au Québec. En ce sens que nos racines sont tellement communes que finalement, on ne paraît pas à côté de... On ne ressort pas. Il n'y a pas de démarcation. Voilà, c'est ça. Pas beaucoup. Alors, pour ça, c'est ça, on ne peut pas se distinguer. On ne fait pas aussi exotique que quelqu'un qui vient de l'Acadie ou quelqu'un qui vient de la Louisiane, quand on est présenté dans la culture québécoise. Oui, mais s'il vous plaît. La première fois, je suis allé à Paris. Je me suis demandé, est-ce qu'ils vont me comprendre et est-ce que je les comprendrai? Est-ce qu'ils vont rire de moi? Parce qu'il y avait un certain lien d'infériorité de ma part. Oui, ils m'ont compris et j'ai pu communiquer avec eux. Je suis rentré chez moi. J'ai dit, je peux le faire. Et ça a pris des années afin de me convaincre que je pouvais le faire comme les autres l'ont fait. Mais c'est un, comme les Français disent, un feeling terriblement inférieur. Mais lorsqu'on apprend qu'on est aussi bon que les autres, même les Québécois, même les Français, on peut le faire. Mais ça prend du courage, ça prend du temps. Oui, et puis ce sentiment d'infériorité ou de se sentir moins valable, je pense que c'est une trame aussi qu'on rencontre partout dans tous les milieux francophones minoritaires dans le passé. Il a fallu passer par ça. Même vous, Nathan, vous me parliez de ça aussi en Louisiane. Vous êtes encore témoin de ça. Oui, d'une certaine façon, je pense que j'ai pu réapproprier la langue, par exemple, de ma grand-mère. Mais je sais que ma grand-mère ne pouvait pas lire ni écrire le français non plus. En fait, je ne sais pas quelle était la dernière génération lettrée en français dans ma famille. Je n'ai aucune idée. Donc, c'est un lien avec la langue qui est très différent aussi. Mais je pense que le fait que nous sommes tous là, c'est la preuve qu'il y a une... Oui, vraiment, il y a une résurgence. Ce qui se fait francophone présentement, on en est témoins, c'est rassurant. Mais j'aimerais vous entendre parler maintenant de votre lectorat, votre marché. Qui sont les gens qui vous lisent? Est-ce qu'il y a des anglophones francophiles qui vous lisent? Est-ce que c'est simplement des francophones? Et qui sont les francophones qui vous lisent? Qui sont les maisons d'édition qui vous publient? Bref, je suis intriguée de voir à quel marché vous avez accès. Dans mon cas, il y a des francophiles. J'ai des amis, en fait, en colonnés britanniques qui lisent mes livres, qui sont des anglophones. J'ai une dame qui est une italienne, en fait, mais elle enseignait dans les programmes d'immersion. Alors, ma maison d'édition est à Ottawa. Puis ça a été un coup de dé. J'ai envoyé des manuscrits au Québec, dans toutes les maisons d'édition jeunesse qui existaient à travers le Canada. Puis c'est les éditions David qui m'ont répondu. Alors, mon lectorat, c'est, j'espère, en Ontario. C'est quand les gens sont dans les salons du livre, à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières. Puis en Europe, j'espère, en France. Mon public qui me lit est très, très, très limité. C'est la parenté. Quelques amis. Les maisons d'édition en France m'ont abandonnée. Les maisons d'édition au Québec m'ont abandonnée parce que je n'étais pas réel, disons, d'une certaine façon. Je ne sais pas pourquoi. Alors, lorsque je me fais publier, il faut que je paie un certain montant d'argent, jusqu'à 1000 dollars, pour chaque livre, parce que je ne connais pas les vraies maisons d'édition. Mais je le fais quand même, parce que je suis à la retraite, j'ai une certaine pension et je la dépense pour mes livres. Parce que j'y crois et j'ai la passion d'écrire. Mais je dois vous dire que, d'une certaine façon, lorsque je grandissais, je ne voyais pas un moyen de succès dans la langue et la culture et je voulais m'envoler au-delà des filets, comme le dit James Joyce. Mais ça a pris du temps de vraiment me confirmer, étant francophone, et mon parler franco-américain, qui est le français. Je ne sais pas. Oui, c'est ça. Parce que mon livre vient de sortir, mais il y a ma maman. Non, je suis présent. Mais moi, j'ai écrit ça pour moi-même, je pense, pour commencer. Et puis, grâce au Centre de la francophonie des Amériques, on a fait cette version numérique qui sera dans la bibliothèque des Amériques. Donc, qui sait, après, avec cette plateforme qui est ouverte à tout le monde, peut-être que c'est ça qui a changé aussi, c'est qu'avec les versions numériques, on ne sait pas qui achète ou qui lit. Ça peut être beaucoup de gens, on ne sait pas. Non, je présente. Mais je ne sais pas. Bien, moi, je sais qu'il n'y en a pas un grand parce que je reçois des relevés de droit d'auteur à la fin de l'année. Ça, ça montre que le lecteurat n'est certainement pas énorme. Mais pour dire, dans mon cas, je sais que je suis quand même lu par rapport aux romans pour jeunes, au moins dans les écoles, celle de l'Ontario français, je sais que certains de mes romans sont quand même utilisés parce qu'ils ont des thématiques qui se prêtent bien à ce qu'on enseigne en salle de classe. Et puis, j'espère que c'est des histoires qui intéressent quand même un certain montant des jeunes lecteurs. Du côté du grand public, là, je ne sais vraiment pas. Les auteurs, on n'a presque pas de contact avec un lecteurat quelconque parce qu'à part de peut-être quelques rencontres dans des salons du livre, où il y a une personne ou deux qui vont venir dire « Ah oui, j'ai lu ton livre et je l'ai beaucoup aimé ». Vraiment, on n'a pas d'idée si nos livres passent. Puis les chiffres, en tout cas, démontrent que certainement pas, il n'y a pas une saturation, que les livres ne pénètrent pas le marché en grande quantité. Oui, Mme Austin. Je dois avouer, et je dois le dire maintenant, que grâce à René Lévesque, qui nous a embrassés, qui nous a permis de se faire connaître ici au Québec, que maintenant, je peux dire que c'est grâce à lui qu'on a une certaine supériorité à nous-mêmes. Ah, vous dites, nous, les francophones d'humains, nous... Oui, ah oui, oui. On nous a invités souvent à venir au salon, ou je ne sais pas exactement. Donc, c'était quand même une reconnaissance de premier ordre, là, vraiment. Qui n'existait plus aujourd'hui. Ah oui, 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 c'est ça. Les temps ont changé, n'est-ce pas. Je me demandais comment vous vous sentez perçue en comparaison de la littérature francophone québécoise ou outre-Atlantique. Quel sentiment avez-vous en regard de la compréhension qu'on a de votre place dans le monde de la littérature? Comment les gens voient vos livres? Quand ils ont le choix entre un auteur québécois, une auteure française... Vous êtes où là-dedans, vous? Je ne sais pas s'ils ont le choix, parce que nos livres ne sont pas là. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils pensaient, et je ne sais pas quelle est la pensée du Québécois envers mes écrits. Pourtant, j'écris bien. J'écris plusieurs livres en français, mais la disponibilité n'est pas là. C'est ça, le grand problème. Il n'y a pas de diffuseur. Heureusement que certains de nos éditeurs peuvent mettre des publicités dans le libraire, dans la revue des libraires, parce qu'autrement, oui, il n'y aura aucune visibilité, je pense. Mais certainement, du côté critique, il n'y a vraiment pas de visibilité des œuvres produites par les auteurs de l'Ontario français ou ailleurs au Canada. Donc, non, en termes de perception, je ne pense pas qu'il y ait un jugement, parce que, tout simplement, on n'existe pas là. Vous n'êtes pas là, on ne vous voit pas. Oui et non. Dans le cas du premier livre adulte que j'ai écrit, c'était une histoire sur Marc Chagall. Puis, mon éditeur, qui est les éditions David d'Ottawa, a sorti le livre en février, en 2017, en même temps que l'exposition des œuvres de Chagall ici à Montréal. Alors, le livre était en vente au Musée des beaux-arts. Puis, mon éditeur m'a envoyé un courriel disant, « Ah, ils en redemandent! » Alors, qui est rare. C'est une chose très rare. Oui, on ne le sait pas vraiment. Vous ne le savez pas vraiment, c'est ça. Donc, il y a encore tout un marché à développer. Le rapport avec les maisons d'édition, il n'est pas facile? Comment ça se passe? Très, très, très difficile. Très difficile. Pour moi, c'est grâce à Denis Desgagnés, et le centre de la francophonie des Amériques, pour me faire mieux connaître, et surtout avec la tournée de La Suyenne. Alors, ça m'a donné vraiment une poussée littéraire. En Ontario, il y a quand même des maisons d'édition qui sont assez dynamiques. Le nombre de publications est quand même assez impressionnant. On peut parler de, bon, peut-être une quarantaine de titres qui vont sortir par année. Alors, il y a de quoi qui se fait. Les éditeurs sont certainement... Ils veulent travailler avec leurs auteurs. On peut parler certainement de les éditions David, qui sont une édition très dynamique, et qui font beaucoup d'efforts pour essayer de mettre en valeur les livres au Québec, à EA. Mais c'est que, même si nos rapports avec les éditeurs sont bien, il y a une limite à ce qu'ils peuvent faire, parce qu'ils n'ont certainement pas les moyens pour en faire beaucoup plus. Alors, ça, de ce côté-là, c'est un peu décourageant. C'est très difficile de percer au Québec si on est hors Québec. Alors, il y a de magnifiques maisons d'édition. Moi, j'aurais aimé publier avec la courte échelle ou avec, en fait, plein de maisons d'édition pour les livres jeunesse. Mais est-ce que vous avez une idée pourquoi c'est difficile? Ils protègent leur marché, puis les auteurs du Québec, je pense. Dans le cas de mon roman, par exemple, « L'eau de vie ou jusqu'à BA », on m'a déjà dit, bien, si le roman s'était passé au bord de la BAA plutôt que la Bégeorgienne, ça aurait peut-être attiré plus d'attention. C'est ce qu'on vous a dit. Oui. Oui. Je dirais que pour les Louisianais, c'est comme un petit monde. Comme j'ai dit, depuis 2003, on a une maison d'édition francophone et c'est aussi une presse universitaire. Pour moi, c'est une révision qui s'est faite... c'était anonyme, c'est-à-dire on ne savait pas d'où je venais. Les lecteurs qui ont accepté, enfin, le comité, comme c'est une presse universitaire, mais je dirais que si quelqu'un d'autre de la Louisiane qui écrit en français allait sortir un livre, il y a vraiment deux choix qui sont évidents. C'est Tintamar en Louisiane et puis Persenege à Moncton parce qu'ils ont ce catalogue Acadie Tropical qui a publié beaucoup des recueils des auteurs louisianais. Avez-vous le sentiment qu'il y a des thèmes de prédilection qui s'associent d'eux-mêmes au fait d'écrire en français dans un milieu anglophone? Est-ce que le fait historique, qu'est-ce que le fait de la résilience du fait français s'impose plus souvent à cause, justement, de la condition minoritaire et de la lutte qui vient avec le fait francophone? Ou est-ce que la littérature s'est élargie un peu plus sur des thèmes plus contemporains où on fait moins référence à ces difficultés? Bien, ça dépend. En Ontario français, on peut parler d'auteurs de souches et puis d'auteurs qui sont des nouveaux arrivants, enfin, des gens, des immigrants. Alors, ça fait une grande diversité dans la littérature franco-ontarienne parce qu'on a des auteurs qui viennent de pays africains, qui font des romans, qui sont écrits en Ontario et publiés par des éditeurs franco-ontariens, mais qui parlent d'une expérience qui vient de l'autre bout du monde. Donc, c'est une belle diversité. Les auteurs de souches, comme moi, peut-être, oui, on a eu tendance à explorer des thèmes qui étaient plus liés à notre histoire et à notre vécu. C'est le propre des auteurs. On va piger en-dedans de soi-même. Alors, c'est peut-être naturel, oui, qu'on aille vers ça. Je sais que, comme par exemple, j'ai écrit La première guerre de Toronto, qui est un roman pour jeunes qui se passe à Toronto pendant la Première Guerre mondiale, mais qui finalement présente l'histoire de la grippe espagnole au Canada qui a ravagé la ville de Toronto de façon particulièrement dévastatrice. Alors, ça, j'ai senti le besoin, enfin, l'inspiration de faire ce livre-là parce que je ne voulais pas que cette histoire-là soit oubliée. Et c'est une histoire qui concerne tout le monde. Enfin, je pense tout le monde au Canada. Mais je l'ai présentée par le biais d'un personnage franco-ontarien qui se retrouve à Toronto à cette époque-là. Donc, c'est encore un roman identitaire parce que ça présente cette expérience-là, mais c'est dans un contexte où j'aborde quand même un phénomène qui touche toute la société. Oui, OK. Donc, les racines historiques sont là aussi, mais ouvertes à aujourd'hui. Je voudrais ouvrir, parlant d'ouvrir, je voudrais ouvrir la conversation à vous tous dans la salle. Je vous invite vraiment, si depuis le début, il y a une question qui vous brûle les lèvres, à la poser. Ne vous gênez pas. On est entremis. C'est très intime. Vous n'avez qu'à lever la main, me faire signe. Je vais vous voir, malgré le fait que j'ai des projecteurs dans les yeux, je vais vous voir quand même assez bien. Est-ce qu'on a un micro? Oui. Est-ce qu'on a un micro? Oui, génial, oui. Monsieur Beaupré. Monsieur Beaupré, qui est venu du Maine. Oui. J'ai trouvé très intéressant le fait que vous disiez, quand vous êtes allé en France, vous êtes revenu en disant, bon, je suis capable. Vous avez découvert que, finalement, tout le travail que vous avez fait en français dans votre vie, vous êtes allé le tester, puis là, vous dites aujourd'hui, OK, je suis capable. Ça m'a beaucoup touché d'entendre ça, parce que ça arrive à tellement de gens d'essayer de parler une langue, puis de ne pas vouloir l'utiliser, de peur de ne pas être bon dans cette langue-là. Puis, à l'inverse, j'ai ma fille qui fait un anglais intensif maintenant à l'école. Bon, c'est un nouveau programme, en tout cas, bref. Elle a peur. J'ai dit, non, non, il ne faut pas que tu aies peur. J'ai dit, on apprend, c'est comme ça qu'on apprend, mais j'ai trouvé ça important, ce que vous avez dit. Je trouve que c'est très important. Ce sentiment d'infériorité, c'est imposé. Alors, on commence à en débarrasser. Ça prend beaucoup de temps d'encouragement. Et ça vient de soi-même, après un certain temps. Et c'est par l'entremise de l'éducation. Alors qu'on s'y connaît, puis on peut lire, puis on peut voyager. Et alors, on peut comparer que nous sommes aussi bons, si pas mieux, meilleurs que les autres Québécois et Français de France. Oui. En fait, j'ajouterais que dans notre cas, souvent, on a des cas de double infériorité. Parce que non seulement on se sent inférieur par rapport à des francophones de milieu majoritaire, mais les anglophones sont toujours là pour nous rappeler qu'on est inférieurs aussi par rapport à la majorité anglophone. Alors, c'est vraiment, on le vit des deux côtés. Oui. Et à un moment donné, pour beaucoup de gens, ça devient un grand tourment. Puis une difficulté qui est difficile à assumer. Bien sûr, mais c'est difficile, objectivement. C'est difficile. C'est intéressant aussi la réaction quand on dit aux gens qu'on écrit en français. les premières fois, c'était « Ah » ou « Nice hobby ». Ah oui! Oui. Oui. Faites signe, si vous voulez continuer la conversation. Vous levez la main, puis le micro va se rendre jusqu'à vous. Vous savez, pour revenir à M. Beaupré, ce que vous disiez quand je suis allée en France, j'étais gênée de ma façon de parler. Bien des Québécois, quand on allait en France, il y a plusieurs années, on était vraiment nous-mêmes, parce que la France est tellement la norme. C'est normal aussi. Et puis avec le temps, les choses ont changé. Et puis on a pris notre place. Alors effectivement, c'est un travail de longue haleine. C'est quelque chose où on travaille sur soi longtemps avant d'arriver. Est-ce qu'on a une question quelque part? Oui. Bonjour. Bonjour. Question pour M. Rabalet. En fait, vous avez présenté l'auteur en disant que... En fait, on vous a présenté, je m'adresse à vous, en disant que vous aviez... Maintenant, vous habitiez en Virginie, c'est ça? En fait, je suis de retour en Louisiane. Ah oui? Ah, c'est mon erreur, oui? Non, ce n'est pas ça. C'est parce que j'ai eu une bourse pour finir un projet de livre. Et comme je suis en congé de recherche pour un an et demi, on a déménagé. Donc, je reste en Louisiane. À Lafayette? Oui. Oui, juste au nord de Lafayette. Mais donc, vous avez vécu un peu dans les deux contextes. Comment est-ce que vous voyez, parce que par exemple, à Lafayette avec le codophile et... Bon, il y a aussi depuis, je pense, quelques dizaines d'années, un retour de l'importance de la langue française en Louisiane. Comment est-ce que vous voyez la différence entre ce contexte-là qui est particulièrement marqué dans le coin de Lafayette et par exemple, votre expérience en Virginie, est-ce que votre rapport à la langue est différent? Oui, je devrais dire, je n'ai pas passé beaucoup, beaucoup de temps en Virginie. Ça fait à peu près trois ans. C'était le premier poste que j'ai eu après mes études. Je dirais que le français, on n'y pense même pas en Virginie. Je veux dire, je parle français avec ma famille, ma femme et puis mes collègues, mais comme le collège, c'est collège au sens britannique, c'est une université, ça porte à confusion, mais comme ça se trouve à Williamsburg avec toute cette histoire coloniale, on peut quand même entendre le marquis de Lafayette qui se promène dans la partie coloniale. Mais c'est très différent et à vrai dire, je n'ai jamais eu l'intention de, après cette formation en musique, c'était bien après que j'ai commencé au niveau de la maîtrise en français. Je n'avais jamais pris de cours de français auparavant. Ce n'était pas vraiment ça mon intérêt. Je voulais me lancer dans ça pour promouvoir le français chez moi. Alors de ne pas trouver un poste en Louisiane, ce n'était pas vraiment prévu. Donc je me suis trouvé en Virginie, j'aime beaucoup ça, mais ça m'a pris du temps pour me réorienter. OK, me voici en Virginie, qu'est-ce que je fais, pourquoi je fais ça en français ici ? Mes étudiants ont de l'intérêt pour le français, mais c'est pour des raisons très, très différentes. C'est parce qu'ils veulent travailler à Washington, ils veulent être des diplomates, c'est une question vraiment professionnelle. Ils sont sérieux et intéressés, mais ce ne sont pas les mêmes raisons. Donc ça m'a donné une autre perspective, mais j'ai pu retrouver aussi de la création. Enfin, j'ai pu enseigner des cours de création littéraire et je pense que ça m'a beaucoup motivé dans mon travail créatif aussi. Mais maintenant que je suis de retour à Lafayette, c'est vrai que ça fait du bien, parce que j'ai l'impression que ce que je fais, ça a un effet sur ma communauté et ça a plus d'impact, je trouve. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, parce que si la question, c'est quelle est la différence, je pense à tout. Oui, ce n'est pas très présent finalement. On comprend que ce n'est pas très présent. Votre recherche parle principalement sur l'intersection entre la langue et l'identité en Amérique du Nord. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le français dans cette intersection-là? Oui, ce qui m'intéresse, c'est que pendant longtemps, on a vraiment mis l'emphase sur le fait acadien en louisien. Alors que comme j'ai dit tantôt, c'est beaucoup plus compliqué que ça et beaucoup de francophones en louisien ne s'identifient pas forcément comme acadien. Et donc souvent, ça, ce n'est pas vraiment quelque chose dont je parle dans ma poésie. Mais par exemple, j'ai fait un documentaire là-dessus sur l'identité et dans mes articles, je travaille beaucoup sur l'identité. Mais c'est pour voir comment ces deux notions d'être acadien, même si on en parle beaucoup en louisienne, ce qu'on entend par ça, c'est très différent. C'est-à-dire qu'au Canada, l'identité acadienne, c'est vraiment une question linguistique pour beaucoup, je pense que pour la majorité des personnes. Alors qu'en louisienne, pour beaucoup, c'est plutôt une question généalogique. Ce n'est pas parce qu'on parle français qu'on est acadien. C'est plus une question de famille, de nom de famille. Donc ça, c'est très différent. Mais on est quand même très fiers de cet héritage acadien. Mais c'est très différent. Donc je travaille sur des questions comme ça. Oui. Quelqu'un d'autre? Oui. Je m'adresse aux quatre. Vu de l'extérieur, je parle au niveau du Québec, comment vous voyez la façon dont les Québécois, d'expression française, défendent leur langue, à la fois sur le plan politique et sur le plan culturel? Parce que vous le voyez un peu de l'extérieur. Comment? Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Demand, vu de l'extérieur, puisque vous êtes à l'extérieur du Québec, Monsieur Demand, comment voyez-vous que les Québécois, de quelle façon on défend notre langue? Comment voyez-vous qu'on défend notre langue? La perception que vous en avez au Québec? Très en santé. Vous le faites bien, parce que vous protégez vos musiciens, vos dramaturges, votre littérature. Il y a une richesse culturelle ici qui est incroyable. Je me promenais dans le balcon de la bibliothèque, et je voyais tous les noms des grands qui sont passés, qui sont encore présents. Puis ça, c'est cette connexion-là qu'on veut garder aussi quand on écrit, qu'on se rappelle de tout ça, parce que c'est avec ça qu'on a grandi, que moi j'ai grandi. Je dois dire que parfois, j'ai une intimation que certains Québécois veulent s'américaniser un peu trop en utilisant l'anglais. Et souvent, c'est peut-être cette condition qui m'est appliquée d'une certaine façon, que ce qu'on écrit, ce qu'on dit, c'est de la nostalgie. Ça, c'est du passé pour se débarrasser de tout cela. Mais c'est mon héritage et mon histoire. Alors, je ne sais pas comment les Québécois pensent de nous. En fait, moi et les Québécois, je les estime et je les félicite avec leur langue et surtout leur déploiement culturel. Merci, M. Paupré. Quelqu'un d'autre veut rajouter? Moi, je dirais que ce que j'apprécie beaucoup au Québec, c'est que la culture est vraiment mise en valeur et il y a aussi des lois qui protègent le français aussi. Par exemple, chez moi, il y a des gens qui croient vraiment que faire des lois sur la langue, finalement, c'est négatif parce que les gens vont voir ça comme une imposition. Il faut afficher le français, il faut parler le français et que ça sera dissuasif. En fait, moi, je pense qu'il faut les deux. Il faut une certaine protection législative, mais il faut aussi mettre en valeur la culture pour que ça soit attirant pour les gens, pour que les gens veulent volontairement apprendre le français et pratiquer le français. Parce que c'est ça l'intérêt, finalement, c'est le contenu culturel, c'est ce qu'on chante et ce qu'on écrit, c'est ça qui attire les gens, n'est-ce pas? Donc, j'apprécie ça beaucoup au Québec, pour le cinéma, la littérature. Les gens, ils apprécient ça. C'est sûr que plus la francophonie du Québec est forte, plus la francophonie du Canada est forte aussi. Donc, pour nous, oui, c'est très important que cette force demeure ici. Et la culture québécoise a un rayonnement à travers tout le Canada français qui est quand même important. Je veux dire, Radio-Canada véhicule beaucoup la culture québécoise dans nos milieux et puis aussi la politique québécoise. Donc, on est quand même face à ça souvent. Et puis, moi, je crains par contre qu'il y ait quand même un certain glissement. On voit surtout, bon, là, qu'il y a peut-être, surtout parmi les nouvelles générations, évidemment, peut-être une lassitude ou enfin une plus grande indifférence par rapport au combat parce que c'est vrai que c'est fatigant d'être en situation de combat tout le temps. Puis, je suis sûr qu'il y a des gens ici, autant que chez nous, qui ressentent cet épuisement-là ou enfin cette fatigue d'avoir toujours besoin de fourbir les armes. Mais en même temps, nous, on perçoit ça comme étant très important, oui, que le Québec continue cette affirmation culturelle et politique pour justement maintenir sa place et maintenir la place de la francophonie en Amérique du Nord. Merci pour votre question, monsieur. Ici, madame. Tout à l'heure, Daniel, tu parlais de la double, comment tu disais ça, la double... l'infériorité. Double, oui. Le mot est tellement difficile que je ne l'ai pas retenu, tu vois. Alors, quand on est autochtone, c'est la triple infériorité. Et c'est la première fois que j'entends parler M. Beaupré, merci de votre témoignage parce que c'est la première fois que j'entends dire un homme de votre, quand même, qualité, vous êtes universitaire, vous avez... dire que vous vous êtes sentie inférieure par rapport à la France, au Québec, ou à... Je... Pour moi, c'est quelque chose de très neuf que j'entends. Je ne pensais pas que c'était possible. Alors, que c'est... Personnellement, ce sont des choses que j'ai vécues presque inconsciemment, je veux dire, en tant qu'Autochtone, parce que moi, ma langue première, c'est le cri et c'est l'Algonquin. Donc, quand je suis arrivée à l'école française, je ne parlais aucun mot, pas un mot français. Donc, il a fallu... Il a fallu apprendre ensuite de ça. J'ai appris l'anglais, puis bon, alors, il y avait tout. Mais je ne savais pas que je me sentais inférieure ou... C'est vous qui m'avez fait comprendre ça, dans le fond. Merci beaucoup. Merci, madame. Vous savez que j'ai inventé un Algonquin dans mon dernier roman. Timiscamingo, je l'appelle. Je me demandais, parce que je constate que... Oh, on a une question ici. Je poserai ma question ensuite. Allez-y. Non, ben, allez-y. En fait, je me disais qu'il y a un point commun, c'est l'isolement. Vous avez dit, hein, c'est toujours... On est en situation de combat, de résistance. L'auteur francophone, dans un milieu majoritaire anglophone, il est toujours isolé. Et on sait que la force des regroupements, la force des associations, des regroupements d'auteurs ici au Québec, est-ce qu'il existe, à votre connaissance, de ce genre de regroupement-là, entre auteurs francophones, dans vos milieux respectifs? Et si oui, quelle différence ça fait pour vous? Eh bien, en Ontario, on a une association d'auteurs qui joue essentiellement, peut-être, je dirais, le même rôle que l'UNEC, en ce sens que les auteurs deviennent membres. On est peut-être à peu près 150, là, qui sont des membres actifs. Puis, bon, militent pour des politiques qui favorisent la littérature et les auteurs en Ontario. Organisent des événements, des tournées d'auteurs, des fois, des choses comme ça. Alors oui, effectivement, il y a cette association-là. Il y a le regroupement des étiteurs franco-canadiens, maintenant, qui aussi organisent, là, c'est pas en canadien, par exemple, des activités, la présence à des salons du livre aussi. Donc, il existe, oui, en tout cas, certaines associations, mais évidemment, c'est pas nécessairement le rayonnement, là, qui peut briser l'isolement. Oui. Dans mon cas, je faisais partie du cercle des écrivains de la Saskatchewan, qui existe depuis six ans. Puis, c'est, en fait, ça a été vraiment mon tremplin pour commencer à écrire. Puis, maintenant que j'habite en Colombie-Britannique, je participe à leurs rencontres mensuelles par Skype. Alors, la technologie, c'est merveilleux. Oui. Et puis, ça me permet de présenter mes textes puis d'avoir une rétroaction d'un groupe de... Puis, quand on a commencé, on était tous des amateurs, mais maintenant, on est tous des auteurs publiés. Ah, bien oui. Alors... Bon, alors, c'est la force de notre regroupement, de l'association. M. Beaupré voulait dire quelque chose. Chez nous, il n'y a absolument rien. Ah! Absolument rien. Et je remercie le Québec pour être la côte ombilicale. Alors, je peux m'attacher. L'héritage est toujours là. Je peux toujours retourner. Et je retourne au Québec chaque année pour me replonger dans la culture et la langue. Et lorsque je vais dans un restaurant, puis la servante me parle en anglais, j'ai dit, je parle en français. Vous savez, vous pouvez continuer à parler en français. Mais c'est très bien. Et je remercie le Québec. Oui. Je dirais que chez nous, c'est juste pas très formel. On fait quand même des soirées de poésie en français et de musique aussi. Et on se connaît parce que tout le monde est un peu autour de Lafayette. mais on n'a pas de club ou d'association formelle. Monsieur ici veut poser une question. Je ne sais pas où est le micro. Je parle assez fort. Ah! OK. Allez-y, on vous écoute. Je remarque que je suis au Québec depuis quelques années. Dans les bibliothèques du Québec, d'être un auteur américain à un peu de notoriété, ces livres, automatiquement, sont dans toutes les bibliothèques. Quelle réception recevez-vous pour vos livres au Québec parmi les bibliothèques, par exemple? Merci pour votre question. Est-ce que vos livres sont dans les bibliothèques du Québec, à votre avis? Non. Non. Oui. Oui, il y a beaucoup de mes titres qu'on va retrouver là. Ça, c'était évidemment... Moi, j'ai aussi un éditeur québécois aussi. Deux de mes titres pour enfants ont été publiés chez Soulière Éditeur. Alors là, ça m'assure, oui, une porte d'entrée encore plus directe dans le marché. Oui. Vos livres, et vous aussi. Je les ai commandés à la bibliothèque. Ah oui? Oui. Ah, c'est pas bon. J'en ai trois livres que j'ai commandés. À la bibliothèque ici à Québec? Oui. Bon. Merci. Merci, madame. Vous envoyez un mot sur le camp des livres. Mais les librairies n'ont pas de mes livres. Je ne sais pas comment me rendre là. Parce que j'ai écrit votre nom. Ah oui? J'ai eu quelque chose. Mais je ne l'ai pas pris. Je l'ai vu pour que j'aille le chercher demain. Ah. Tant mieux. Ah, bien c'est une bonne nouvelle, ça. Bravo. Sur la page des Éditeurs David, sous nos titres, on voit toute la liste des bibliothèques qui ont le livre. Alors souvent aussi, c'est des copies électroniques, mais on est chez Archambault, on est chez Brault et Bouteille. Oui. Bon, alors vous avez quand même l'appui de plusieurs, de certaines, en tout cas, bibliothèques municipales, ce qui était déjà très bien. Elles font bien leur travail de ce côté-là. Il nous reste encore du temps pour une ou deux... Ah oui, bien, monsieur, mon Dieu, excusez-moi, monsieur. Je vous avais oublié. Désolé. C'est pas de problème. Bonsoir. C'est un peu dans la foulée, la dernière question de monsieur. Qu'est-ce que vous aimeriez que le Québec fasse, notamment peut-être le ministère de la Culture, pour mieux faire connaître les auteurs des Amériques? C'est le temps de le demander. Il y a un nouveau gouvernement, je pense, depuis trois, quatre jours. Vous m'adressez, monsieur? À l'ensemble? Oui, à l'ensemble. Eh bien, j'aimerais bien que le Québec me reconnaisse comme auteur francophone d'une façon plus concrète. Et j'aimerais pénétrer dans certaines librairies et voir mes livres qui sont là, ne seront jamais là. Mais j'aimerais avoir encore des rapports culturels et plus étrécis avec le Québec et les Québécois. Il y a des très bonnes initiatives par le passé. Par exemple, le prix Émile-Olivier, que j'ai reçu pour l'eau de vie, justement. C'est un excellent prix parce que c'est déterminé à un livre publié par un auteur francophone de l'extérieur du Québec, financé par le Conseil supérieur de la langue française. Alors ça, c'est vraiment un très bel exemple d'une initiative que le Québec peut faire. Il y avait, par exemple, Radio-Canada avait un prix des lecteurs qui était pris en main par... Ça a commencé en Ontario. Ça avait été pris en main par Montréal, Radio-Canada-Montréal, et puis là, c'est disparu. Donc ça, c'est encore une fois une chose qui aidait, je pense, à la promotion des livres. Ça serait bien si on pouvait voir des capsules d'auteurs de l'extérieur du Québec, des Amériques, dans les médias québécois, dans les bibliothèques, justement. on mentionnait ça. Peut-être qu'il y aurait moyen, oui, de faire en sorte que des choses comme ça paraissent à l'occasion pour faire la promotion de nos auteurs. Communication jeunesse fait aussi de la promotion. Ça s'appelle Lire à tout vent. Et puis les auteurs sont invités dans les écoles pour faire des présentations, pour parler aux élèves de leurs livres. Alors, il y a un programme d'écrivains résidents dans une école, mais c'est pour des auteurs québécois. Mais il y a des auteurs qui sont invités à aller dans les écoles à travers le Canada, à travers cet organisme aussi. Il faut être membre. Oui. Toutes les initiatives de médiation, de rencontres, de bâtir des ponts et des passerelles, finalement, ça s'impose. Merci pour votre question, monsieur. Je vais conclure, à moins qu'il y ait une autre question qui veuille être posée, parce que vous savez qu'on a le verre de l'amitié qui nous attend dans quelques instants, Dominique. Maintenant qu'on a bien compris la nature du défi que vous affrontez pour continuer à écrire, à créer en français, à tenter d'être publié, pas toujours avec succès, mais au moins vous continuez. Pourquoi vous continuez? Une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qui vous pousse à continuer à écrire en français? Il n'y a pas d'autre choix. Quand on a la tête dure, hein? Ce soit d'écrire et se faire publier ou mourir, littéralement. Moi, dans mon cas, c'est des histoires qui viennent me chercher. C'est comme que je n'ai pas le choix. Alors, on continue. Et Nathan? Oui, c'est pareil. J'ai des idées et des histoires que je veux écrire. Pour moi, ce n'est pas très important de tout publier. C'est juste que j'aime ça écrire. Vous avez une voix d'auteur et elle s'exprime en français, point. Je pense que pour l'écriture, la première satisfaction doit venir d'écriture elle-même. Justement, qu'on aboutisse à la publication ou non. Mais il faut que le projet nous donne une satisfaction personnelle pour pouvoir continuer. Et puis, je pense que c'est ça, c'est le coup d'éclat qui, le coup d'inspiration qui nous tient à faire ce métier-là. C'est de toujours, c'est de trouver un projet dans lequel on veut s'investir. Là, je suis un peu déprimé. Je retourne en arrière, je prends un de mes volumes, je commence à lire et je dis, c'est moi qui ai écrit cela. Alors, je me tape sur l'épaule, je dis, c'est bien. Bravo. C'était une rencontre extrêmement inspirante. Vous êtes vraiment des modèles pour nous. Bien sûr, ici au Québec, on défend la langue et c'est un combat de tous les instants qu'on doit poursuivre. Mais on comprend bien que votre attachement à la langue et l'expression de la langue pour vous, c'est un autre type de combat. Et vous êtes des modèles inspirants et profondément attachants aussi aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Normand Beaupré, Nathan Rabalais, Karen Olson et Daniel Marchildon. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous. Et merci à vous pour vos questions aussi. Je pense que le moment est venu de continuer à discuter, à parler, à poser vos questions. C'est le temps de vous laisser aussi à nos invités en personne, en trinquant, bien sûr, à la francophonie. Amusez-vous bien. Bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501